Ah, bien le bonjour! Dans la leçon d'aujourd'hui, à qu'est-ce que ça sert des listes de lecture sur YouTube? Si vous avez visionné quelques-unes de mes vidéos, vous savez déjà que les listes de lecture ont un rôle important à jouer dans le référencement naturel de votre chaîne YouTube. Et au-delà de ça, les listes de lecture peuvent ressortir lors des requêtes de recherche, et parfois plus facilement que les vidéos qui en font partie. Voilà donc pourquoi il est essentiel de prendre grand soin de la création et de la rédaction de vos listes de lecture. Alors, supposons que je fais une requête de recherche et que je cherche vidéos de chat drôle. Voyons voir s'ils me donnent une liste de lecture. Eh bien oui, en voici une, dans laquelle on peut voir qu'il y a 158 vidéos, qui a été mis en ligne par Giselle Love. Hum, douteux. Bref, voici une liste de lecture qui s'intitule « Vidéos de chat drôle à mourir de rire compilation ». Ça donne le goût. Vous pourriez aussi chercher spécifiquement des listes de lecture. Donc si par exemple, je ne sais pas, moi j'écris « Tutoriel maquillage princesse » et que je clique par la suite sur « Filtres » et sur « Liste de lecture ». Voilà, vous avez l'embarras du choix de maquillage enfant, de coiffure princesse, de maquillage d'Halloween, enfin bref. Ça permet de chercher des listes de lecture et on peut voir par exemple ici qu'il y en a 30. Donc on pourrait par exemple commencer à les regarder. Et puis, si cette première vidéo ne me convient pas, eh bien j'ai la liste en bas ici pour switcher d'une vidéo à l'autre. Je pourrais également ici avancer à la prochaine vidéo. Je pourrais également répéter la liste de lecture à l'infini pour que j'écoute sans arrêt des tutoriels de maquillage de princesse. Et je pourrais également les jouer dans le désordre, voilà. Revenons à nos patates. Cette vidéo que vous êtes en train de visionner présentement est la 20e que je mets en ligne. Oui, oui, ça fait maintenant 5 mois que je vous livre du contenu de qualité douteuse à tous les mercredis. Il est donc temps que je crée quelques listes de lecture supplémentaires. On voit que j'ai 5 listes de lecture. La première, vous la connaissez, c'est la vidéo au service de votre stratégie marketing sur les réseaux sociaux. C'est dans cette liste que je mets chaque capsule du mercredi. La deuxième, c'est une liste de lecture créée automatiquement par YouTube qui s'appelle « Vidéo aimée ». Donc à chaque fois que vous cliquez « J'aime » sur une vidéo, ça s'ajoute à cette liste de lecture-là. La troisième, c'est mon portfolio professionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que si je vais dedans, on voit que ce sont des vidéos qui n'ont pas été mises en ligne par mois. Donc l'apprentissomelière, Biscuit Leclerc, Le Cahier, TD Foodie, La Grande Dégustation de Montréal. Bref, quand mes clients upload des vidéos que j'ai faites, je les ajoute à ma liste de lecture portfolio professionnel. Ensuite, on a la liste à l'œuvre qui sont les trois premiers épisodes d'une web série sur les artisans québécois que j'ai fait avec Sandrine Corbeil. Et finalement, on a une liste de lecture Rock et Belle d'oreille où j'ai fait des vidéos qui comparent les parodies de Rock et Belle d'oreille avec les vidéos originales. Allons voir de quoi est composée une liste de lecture. Donc, si j'entre dans ma principale liste de lecture, vous allez voir que, évidemment, le titre, les informations, donc le nombre de vidéos, le nombre de visionnements, ainsi qu'une description. Il y a les paramètres de la liste de lecture et bien sûr, on a toutes les vidéos qui la composent. J'ai beaucoup de vidéos dans cette liste de lecture, probablement trop. J'aimerais vous aider à mieux vous y retrouver dans mon contenu. Grosso modo, j'ai quatre grandes catégories de vidéos. Celles qui vous aident à comprendre et à utiliser les fonctionnalités de YouTube. Celles qui parlent de production vidéo. Celles qui parlent d'affaires. Enfin, des affaires dans le sens de business. Et finalement, il y a ma série Comment devenir YouTuber. Je vais donc créer quatre listes de lecture et y répartir mon contenu. Pour créer une liste de lecture, assurez-vous d'être dans Liste de lecture et de cliquer sur Nouvelle Liste de Lecture. Je vais la nommer Apprenez à maîtriser YouTube. On pourrait choisir une liste publique, non répertoriée ou privée. Évidemment, je veux les miennes publiques. Donc, je clique sur Créer. J'ai besoin d'une description. Alors, j'ajoute ici, je clique sur Ajouter une description. Je vous donne trucs et astuces pour vous aider à mieux vous y retrouver dans YouTube. Et à exploiter le plein potentiel de cette super plateforme afin de joindre et engager votre auditoire. Très bien, cela me satisfait. Maintenant, les paramètres de la liste de lecture. Le classement peut être manuel. C'est-à-dire qu'on va décider quelles vidéos arrivent en premier et lesquelles arrivent en dernier. On pourrait les mettre par plus populaire, par date d'ajout, date de publication, ainsi de suite. Ajouter les nouvelles vidéos dans le haut de la liste de lecture. Cela fait du sens si on veut que la dernière vidéo soit la première qu'on voit. Mais encore une fois, on peut aller faire le classement manuel. Options supplémentaires. Autoriser l'intégration. Oui, vous voulez que les gens puissent intégrer la liste de lecture, par exemple, sur un blog ou un site web. Définir comme série officielle pour cette liste de lecture. Moi, je trouve cela important. En fait, cette fonctionnalité permet que lorsque quelqu'un regarde une des vidéos de la liste, il lui soit proposé par la suite la suivante. Le défaut de cette fonctionnalité est qu'une vidéo qui est contenue dans une série officielle ne peut faire partie d'une autre liste de lecture. Donc, si vous voulez placer la même vidéo dans plusieurs listes de lecture, vous ne pourrez pas avec cette option-là. Vous pourriez déterminer des règles pour ajouter automatiquement des vidéos à une liste de lecture. Donc, par exemple, si le titre contient tel truc ou que la description contient tel truc, on peut ajouter des collaborateurs afin que des gens nous aident à mettre en ligne des vidéos quand on devient beaucoup trop populaire et qu'on n'a plus le temps de tout gérer. Maintenant, pour ajouter des vidéos, je peux évidemment y aller ici, comme vous voyez, et faire de la recherche. Je peux passer par un URL, passer par mes vidéos et là, je pourrais les ajouter une par une. Ce qu'on peut faire aussi, quand on est sur une vidéo, on peut l'ajouter à une liste. Donc, le petit plus ici, ajouter à, si je clique dessus, il va me proposer mes listes de lecture et puis il y a même l'option d'en créer une à partir de cette vidéo-là. Donc, c'est un peu de cette façon aussi dont j'ajoute à mes listes de lecture des vidéos qui ne sont pas à moi. Je vais sur la vidéo et je clique ici. Voilà, j'ai maintenant effacé ma précédente liste de lecture qui est à mon sens trop générale et j'en ai fait quatre nouvelles qui vont préciser davantage ce que je fais. Donc, par exemple, j'ai une liste sur l'entrepreneuriat, j'ai une liste pour apprendre à maîtriser YouTube, j'ai maintenant une liste sur la production vidéo et bien sûr, comme j'ai ma série « Comment devenir YouTuber », il me fallait une liste sur cette série. En conclusion, aimez, commentez et partagez cette liste de lecture. À la revoyure!